Je m'appelle Youssef Tlighi, je suis syndicaliste étudiant à la base et président d'une association qui s'appelle le Forum Jeunes pour la Citoyenneté et la Créativité, le FJCC. Mon nom est Sami Bensassi, je viens de Tunisie, je suis docteur médical. Je m'appelle Rauf Karay de la Tunisia, enseignante d'art graphique, de design et de communication à l'Université d'Isfaxe. Nous allons passer à notre première élection libre depuis la independance de Tunisie, c'est-à-dire depuis 55 ans. C'est-à-dire qu'on va s'occuper le 23 octobre en Tunisie. Nous allons choisir notre Assemblée nationale et constitutionnelle. en mandatant les élections. Qu'est-ce qu'il reste ? Un poignot de gens ? Un poignot de gens qui font 108 partites ou plus de 100 partites. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va voir pourquoi. C'est-à-dire une mentalité de corsa vers les poltronnes. C'est-à-dire que nous avons déroté la Révolution et les scopies de la Révolution. Mais une autre forme de dictature n'est pas la vie, qu'elle soit une dictature proletarienne, ou une dictature islamique, ou une dictature mafieuse, etc. On aurait dû commencer par faire des élections municipales, que les gens commencent à exercer le pouvoir d'eux-mêmes et petit à petit reconstruire toute la hiérarchie pyramidal du droit. Envece de spendre tous ces soldats pour créer des parties, pour faire la publiecité, pour faire non-so-chè, faire des manifestes, faire des papras, des cartes, je crois que des soldats spécifiques, envece de faire toutes ces choses, de penser à l'intérieur des pays, où il y a des petits pays, des gens qui seulsent de la vie. Maintenant, la plus grande peur que je me sens, c'est le retour du système ancien. C'est ce que j'appelle La Piovre, qui a été comme un cancer, qui mange toutes les institutions de l'institution tunisienne, surtout avec le problème de corruption. Ma deuxième peur, c'est ma opinion, c'est l'extremisme religieux. C'est l'extremisme. De la troisième, une nouvelle partie, qui a une grosse grosse paix de l'argent, qui vient de l'extérieur, sans savoir, jusqu'à maintenant, et prouver, de l'autre part, qui vient de l'argent, la troisième peur, c'est l'indifference des gens, et l'anesthésie qui existe dans toutes les sociétés des gens qui disent « Ok, allons-y à la normalité très rapidement, nous ne pouvons plus rien, nous ne pouvons pas vivre comme ça, nous ne pouvons pas vivre dans le chaos, nous ne pouvons pas… » C'est-à-dire que nous fermons nos yeux et acceptons ce que nous avons. Il faut toujours rester assez prudent, mais jusqu'à là, dire que les gens ressortiront à la rue dans un futur très proche ou proche, je ne pense pas. Peut-être qu'à long terme, il y aura une autre révolution, qui sait, mais sur le court terme, nous n'en envisagerons pas ça. Donc on va essayer de faire gagner des nôtres, de se battre jusqu'au bout pour avoir une Tunisie moderniste, laïque, démocratique, etc. Et finalement, notre degré de conviction va être déterminant par rapport aux élections.